Informé de la situation ayant trait à la perturbation de la desserte en courant électrique à Boma et dans l'ex-district du Bas-Fleuve, suite à l'écroulement d'un pylône à la hauteur du village Montéan dans le territoire de Sekébanza, le gouverneur du Congo central grâce au Kwangama Swangibilolo s'est personnellement rendu sous place pour s'enquerrer davantage. Selon les explications qui lui ont été fournies par le directeur provincial de la SNEL, ingénieur Sam Mbionbi, tout est parti de l'abattage illicite d'un arbre dans la réserve de l'eau qui part la population environnante. Pour l'heure, l'équipe technique est à pied d'oeuvre et que le rétablissement n'est plus qu'une question d'heure. On a tout de suite après commencé avec le démontage et puis enlevé les pièces affectées. On les a façonnées de nouveau et voilà qu'on est à l'étape du remontage déjà ce soir. On a terminé le tronc, si c'était un arbre, le tronc principal est déjà monté et voilà que nous sommes au niveau des bras maintenant. Il y en a six de chaque côté, mais pour cette ligne, il n'y a qu'un seul côté qui est utilisé, le terne numéro un. L'autre terne est encore en réserve. C'est comme ça qu'une fois qu'on a déjà les trois bras d'un côté, avec ces conducteurs fixés, on pourra déjà passer à une autre étape. Donc, le contrôle de tous les travaux effectués, ainsi qu'avec les essais de mise en service déjà ce soir. Content de l'avancement des travaux, l'autorité des provinces, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, qui a invité les services de sécurité à rendre justice aux auteurs de cet acte incivique, a également demandé à la population de garder le mal en patience. Le chef de l'État Félix Antoine Tchiseke dit que tout va à la mission, il y a sur le terrain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui a été dérangés. Il faut que nous mettons la surplace, sur le terrain. Il y a des problèmes qui nous ont à la mission pour nous donner des causes de ma système, Pour les conseillers en communication du gouverneur, la descente du chef de l'exécutif provincial s'inscrivait dans le cadre de sa promesse faite à la population d'être un gouverneur de terrain. Le gouverneur que nous avons est un gouverneur de proximité, un gouverneur du peuple. Il ne pouvait pas rester confortablement assis dans son bureau alors qu'une partie de la population du Congo central était dans la souffrance. Voilà pourquoi il a décidé personnellement d'arriver sur place et de s'enquérir de la situation. La population du Bas-Fleuve, la population de la ville de Beaumont peut se rassurer parce que très bientôt il aura du courant. Bien avant d'atteindre les sites du drame, le numéro 1 du Congo central a fait l'objet d'un accueil chaleureux par la population des 15 envoltés, mobilisés comme un seul homme derrière l'administrateur du territoire de Sekebanza.